Il faut surtout s'interroger sur la haine qui anime ces casseurs et ces voleurs. Ils sont français, mais seulement de papier, et beaucoup parmi vous continuent à nier le lien entre ces émeutes et une immigration de masse non choisie, non contrôlée. Pourquoi c'est aussi grave ce que vient de dire la députée Emmanuelle Ménard ? L'expression « français de papier », on la doit à Albert Moniaux, un essayiste violemment antisémite qui l'utilisait au début du XXème siècle pour stigmatiser les juifs d'origine étrangère. L'idée, c'était de sous-entendre que les personnes nées en France de familles françaises étaient plus françaises que les autres, et que ceux qui obtenaient la nationalité par « naturalisation » étaient de faux français venus profiter de la France et la dénaturer par le métissage. Une idée fondamentalement xénophobe, qui a ensuite été reprise par l'extrême-droite la plus dure. On la retrouve par exemple chez Maurras et les royalistes antisémites de l'action française. Puis, des années plus tard, dans le discours de suprémacistes blancs comme Renaud Camus, avant qu'elle n'atteigne la sphère politique et ne soit utilisée par Jean-Marie Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment un terme problématique qui a une histoire très lourde fondée sur l'antisémitisme et la discrimination, et c'est totalement anormal qu'il soit utilisé aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale. de la tribune de l'Assemblée nationale. de la tribune de l'Assemblée nationale. de la tribune de l'Assemblée nationale.